Bonsoir à toutes et à tous, merci de suivre ce direct sur Abys in Science. Le tchat est disponible pour vous, n'hésitez pas à en faire bon usage. Si vous arrivez plus tard, il est toujours temps de commenter et de poser vos questions sous la vidéo, vous connaissez bien. Nous sommes ensemble pour 30 minutes de décryptage du hasard pour faire suivre aux cogitations de « Pourquoi moi ? » le hasard dans tous ses états paru aux éditions Belin. Après les co-auteurs de l'ouvrage, vous le savez, nous accueillons d'autres scientifiques pour parler du hasard. Hasard qui nous laisse tous un peu perplexes et parfois même beaucoup perplexes. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Danchin. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Étienne Danchin est directeur de recherche et mérite CNRS au Laboratoire évolution et diversité biologique à l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Il est spécialiste de l'évolution du comportement et de l'hérédité non génétique. Il travaille en particulier sur l'hérédité culturelle et l'épigénétique. Étienne est l'auteur de nombreux ouvrages. Alors, je vous présente ici l'hérédité qu'on ne vous l'a jamais racontée. Très belle couverture. Vous apprécierez. Paru tout récemment, vraiment tout récemment, chez Humaine Science. Étienne, pour démarrer notre échange, est-ce que je peux, s'il vous plaît, vous demander de compléter cette présentation qui, ma foi, est très succincte ? Elle est succincte, mais elle est assez complète. Ce que je peux rajouter, c'est que, bien qu'étant CNRS, j'ai quand même pas mal passé de temps à l'enseignement, parce que j'aime beaucoup l'enseignement à l'université. Et j'ai, entre autres, au début des années 2000, écrit un livre, tout d'abord en langue française, sur justement cette approche qui concerne l'évolution du comportement. Et puis, quelques années après, on l'a traduit en anglais. Il a été diffusé dans le monde. Il a été aussi traduit ensuite en portugais, etc. J'ai eu un investissement dans l'enseignement qui est de moins négligeable, aussi bien que chercheur n'est pas censé faire de l'enseignement. Donc, passeur de science. Et puis, dernière chose, c'est que maintenant, je suis retraité, puisque c'est ça que veut dire chercheur émérite, directeur de recherche émérite. Ça veut dire qu'on est retraité, mais qu'on a encore la possibilité de continuer à faire de la recherche. Continuez de transmettre. Qu'est-ce qu'il y a, Étienne, modifié, modifié, pas modifié, mais motivé ? On va parler de modification ensuite. Qu'est-ce qu'il y a motivé l'écriture de cet ouvrage, donc l'hérédité qu'on ne vous l'a jamais racontée ? Pourquoi vous avez écrit cet ouvrage ? Comme je l'ai dit, je suis retraité. Donc, maintenant, je suis à la fin de ma carrière. Et sur mes 20 dernières années, j'ai en fait développé des idées qui m'ont surpris moi-même, d'ailleurs, sur l'hérédité en général, sur le fonctionnement du vivant, sur l'évolution. Et j'ai eu envie de faire la synthèse de tout ce que j'avais écrit au niveau scientifique et d'en faire un ouvrage intégré qui reprenne tout ça et qui formalise complètement le raisonnement que j'ai fait. Et j'avais écrit cela. Et puis, j'ai été contacté par l'éditrice Olivia Rescassens de Humaine Science et qui voulait que je fasse un livre grand public dans sa série sur l'hérédité. Et j'ai dit, écoute, j'ai un livre que je suis en train d'écrire et on pourrait partir de cela. Et donc, on est parti de cela et c'est elle qui a fait adapter mon texte écrit plus pour des scientifiques vers un texte pour le grand public. Elle a fait ça avec Maestria. Alors, vous dites que c'est un ouvrage qui rassemble toutes vos cogitations. Je suppose qu'il y aura d'autres ouvrages et que ce n'est pas le seul pour rassembler toutes vos cogitations. Si vous deviez le résumer, celui-ci, brièvement et faire la connexion, puisque ça, on est là pour parler de hasard, avec ce qui pourrait connecter cet ouvrage au thème du hasard. Je parle plusieurs fois du hasard dans ce livre parce que le hasard est présent partout dans le vivant. On peut résumer le vivant de manière assez simple en disant que c'est avec le titre du livre de Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Et donc, clairement, pour lui, la nécessité, bien sûr, c'est le fait qu'il faut se reproduire, qu'il faut avoir des descendants, sinon le vivant ne serait plus là. Donc, il faut transmettre. Ça, c'est la nécessité. Mais le hasard intervient partout dans le système, à tous les niveaux du système, depuis le niveau de l'atome jusqu'au niveau moléculaire, jusqu'à l'organisme lui-même. Et donc, le hasard est très présent. Et dans l'hérédité, il joue un rôle important. Alors, l'hérédité, c'est quoi ? C'est quand même important de dire rapidement ce que c'est que l'hérédité. L'hérédité, c'est le fait que les enfants ressemblent à leurs parents. Ça vous paraît banal, mais c'est une chose qui a des conséquences énormes. Alors, sans cette propriété du vivant, il n'y aurait pas de vivant. Et cette ressemblance parent-enfant, c'est l'hérédité. Et quand je dis ça, la plupart d'entre vous qui m'écoutez, vous vous dites, bon, c'est très simple, on sait pourquoi les enfants ressemblent à leurs parents, c'est parce qu'ils ont hérité de leurs parents, de la séquence de l'ADN, qu'ils ont reçus de papa et de maman, etc. Tout ça, c'est vrai, mais c'est totalement incomplet. Et c'est ce que j'ai découvert depuis 20 ans, parce que j'avais cette vision-là jusqu'à, disons, la fin du deuxième millénaire, je pensais comme ça. Et puis, depuis le début du troisième millénaire, s'est passé un changement fondamental, c'est qu'on a séquencé le génome humain, qu'on a, à cause de cela, on a développé des machines pour faire ce qu'on appelle du séquençage au débit, et du coup, on a acquis une capacité de décrire les génomes d'une manière astronomique. Et en conséquence, ça nous a amené à nous rendre compte que, en fait, cette vision-là qui résume l'hérédité à la transition de la séquence de l'ADN, c'est extrêmement partiel, réducteur, et qu'il y a plein d'autres mécanismes qui interviennent et qui conduisent à cette ressemblance par enfant, en parallèle et en interaction avec, bien sûr, la séquence, la formation génétique de la séquence. Alors, Étienne, merci beaucoup, puisque vous êtes parti sur cet axe-là. Est-ce que vous pourriez très rapidement décrire ce mécanisme de l'hérédité ? Alors, ce mécanisme de l'hérédité, le premier, c'est effectivement la transmission de la séquence de l'ADN qui, on le sait, avec le code génétique, engrave la structure des protéines. Les protéines, ce sont des séquences d'acides aminés qui sont associées entre eux et notre corps. Toutes les protéines de notre corps, on en a des centaines et même des milliers de formes différentes de protéines. Ces séquences sont intégrées, sont engrangées, copiées d'une manière digitale, un peu comme sur un disque, comme dans nos disques de nos ordinateurs, elles sont engrangées dans la séquence de l'ADN. Et cette séquence de l'ADN, elle nous permet de reconstruire toutes les protéines qui permettent de faire fonctionner notre organisme. Mais en fait, il y a plein d'autres choses qui interviennent dans la ressemblance par enfant. Un exemple simple, c'est celui de la culture, par exemple, la culture. La langue que je suis en train de parler, ce n'est pas pour rien que je parle français, c'est parce que je suis né dans une famille où on parlait français. Et on sait très bien qu'il y a une variation sur cette langue. Il y avait, il y a quelque temps, 3600 langues différentes sur la planète Terre. Et cette variation-là, elle est transmise de génération en génération par un autre mécanisme qui est ce qu'on appelle l'apprentissage social, où, disons, on peut appeler ça l'hérédité culturelle, qui va bien au-delà de la seule transmission de la langue, bien entendu. Tous nos comportements, plein d'autres choses. Ça, c'est un premier mécanisme. Un deuxième mécanisme très important, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, en gros, je vais faire une comparaison, une image très simple. On peut, pour faire de la cuisine, ils font un livre de recettes. Dans ce livre de recettes, il y a plein de recettes, évidemment. Quand on va faire un repas, on ne va pas prendre toutes les recettes. On va prendre quelques-unes de ces recettes. Eh bien, l'épigénétique, les recettes, ce sont les gènes qui permettent de faire les différentes protéines. C'est ça, dans mon image. Et l'épigénétique, c'est le processus qui va permettre de décider quels gènes on exprime à tel endroit du corps, etc. Et ça, ce mécanisme-là, il est une grande partie de cette capacité à exprimer plus ou moins les différents gènes, à réguler de manière fine l'expression des gènes. Elle est en partie, en tout cas, transmise de génération en génération par des mécanismes qu'on a découverts depuis moins de 20 ans maintenant et qui sont extrêmement surprenants et qui, moi-même, à chaque fois, m'étonnent et je ne suis pas le seul à parler de ça. Merci, Étienne. Alors, pour pousser un pas à l'extrême, puisque vous-même, vous êtes étonnés. Alors, vous imaginez, nous, qui ne connaissons pas cette discipline, on peut vraiment procéder seulement par le constat de ce qu'on peut en faire au quotidien. Vous parliez de l'hérédité culturelle et notamment de la langue française que vous pratiquez, et pour cause, puisque vous êtes né dans une famille qui est parlé français. Vous dites qu'on transmet cette culture et que la langue française a évolué, est devenue différente. Est-ce que vous pensez, et c'est presque une blague, mais en fait, en réalité, ce n'en est pas une, est-ce que vous pensez qu'on va finir par tout s'écrire en mode SMS ? Je n'en ai aucune idée. Je ne pense pas parce qu'on perd trop d'informations. On perd vraiment beaucoup d'informations. Quand on fait ça, ça marche sur des petits messages, mais dès qu'on veut avoir quelque chose de subtil, de délicat et autre, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on apporte plus d'informations. C'est une simplification qui marche dans la vie de tous les jours. Si je veux dire, j'arrive, j'y erveille, à point d'exclamation, on sait que c'est ça que ça veut dire. Mais très vite, on voit l'élimination. Il m'arrive de savoir des messages et je réponds, excuse-moi, mais j'ai besoin d'une explication parce que je ne comprends pas. Et vous n'avez pas cette peur que finalement, la simplification de cette transmission, enfin cette transmission et cette simplification viennent impacter sur notre souhait de justement préciser ou pas ? On se dira finalement, cette quantité d'informations va suffire et on sera de moins en moins dans la précision, de moins en moins dans ce souhait d'enrichir nos connaissances, d'enrichir le langage et l'échange qu'on peut avoir ensemble. Pour ce qui est des connaissances, je ne sais pas, mais pour ce qui est de la vie de tous les jours, on est bien obligé de faire attention à comment on formule les choses. D'ailleurs, il n'y a pas que les mots, il y a la manière à laquelle on dit les choses, le demi-sourire ou l'embryon de sourire qu'on a, ou le petit froissement qu'on a à ce niveau-là qui informe. On est extrêmement informé par des tas d'autres choses. Donc, je ne pense pas que dans la vie de tous les jours, il y a tellement de nuances qu'on a besoin d'exprimer dans la vie de tous les jours. Je doute qu'on simplifie. Mais d'un autre côté, les langues vont naturellement dans un sens de simplification. Et si on regarde l'anglais, que je connais bien, puisque actuellement je suis en train de traduire mon livre du français vers l'anglais, c'est une langue qui a été énormément simplifiée par rapport aux langues ancestrales. Donc, il y a une tendance générale des langues à se simplifier. L'espagnol a, par exemple, à une époque, il y a plusieurs siècles, décidé de simplifier l'orthographe, par exemple. Ce qui fait que j'ai pu écrire à peu près correctement l'espagnol, ce qui m'a toujours été très difficile en français avant les correcteurs d'orthographe. Donc, cette tendance à la simplification, c'est une tendance de fond, je pense, dans les langues, mais elle ne peut pas aller au-delà d'un certain seuil, je pense. Alors, Étienne, votre simplification, très bien, pas à outrance. Et votre citation, elle serait laquelle pour le hasard ? Alors, une citation, j'ai regardé un petit peu et j'ai trouvé deux citations qui me plaisent bien. La première, c'est « Le hasard est une loi qui voyage incognito ». C'est assez poétique, c'est un proverbe arabe et je trouve ça très joli et ça décrit une partie de ce que c'est que le hasard. Il y en a une autre que je voudrais commenter plus longuement, c'est « Le hasard, c'est l'involontaire simulant le volontaire ». C'est le dirigé, on pourrait le traduire, le non-dirigé simulant le dirigé. Et je pense que ça décrit très bien un phénomène qu'on appelle le finalisme en biologie, où quand on reconstruit, à partir de l'état du monde aujourd'hui, des espèces, on essaie de reconstruire leur histoire évolutive. Prenons un exemple classique, celui de la lignée des équidés. Donc, il a donné les chevaux d'aujourd'hui, les ânes, etc. Et bien, si on regarde cette lignée, les ancêtres les plus anciens qu'on est, ils remontent à 125 millions d'années à peu près, c'était des espèces de gros chiens à peu près comme forme, aspect, etc. plantigrade, etc. Et aujourd'hui, ça a évolué. Et quand on reconstruit cette évolution avec tous ces fossiles, on a l'impression que l'évolution a suivi un chemin qui était préécrit à l'avance, parce qu'on le regarde à posteriori. Ça, c'est le volontaire, mais c'est un volontaire qui est faux, parce que derrière, c'est un involontaire, c'est le hasard qu'a joué. C'est l'interaction, le hasard des interactions entre les prédateurs, manger les ancêtres des chevaux et les chevaux. Et donc, cette impression que le système est dirigé de l'extérieur est une impression complètement fausse. Le système, la biologie, la vie, a en elle-même tous les moyens pour générer la variation et la sélectionner. Il n'y a pas besoin d'une intervention extérieure, même si quand on reconstruit, ça donne une impression comme ça. Donc, le hasard est un moteur fondamental, le système. Vous dites à ce propos que l'information se trouve au cœur même du vivant. Oui, c'est cela. On pourrait redéfinir, je ne sais pas si je le mets dans ce livre-là, mais on pourrait redéfinir la vie comme une machine mémorielle sur l'environnement, une machine qui mémorise. Et justement, l'hérédité telle qu'on ne vous l'a jamais racontée, donc l'hérédité que je défends, plus complexe que simplement la transmission de la séquence de l'ADN, c'est une somme de différents types de mémoires. La mémoire, au sens classique du terme, celle qu'on apprend quelque chose, c'est typiquement la mémoire qui intervient dans le phénomène de la transmission culturelle. Elle est fondamentale, elle va jouer un rôle très important. Mais il y a plein d'autres mémoires qui jouent sur des temps très différents. Et la mémoire génétique a une originalité magistrale, c'est qu'elle est d'une fiabilité et d'une durabilité incommensurables. Mais il y a des tas de types de mémoires différentes qui jouent sur des échelles de temps différentes et qui participent au fonctionnement du système à des échelles différentes, mais qui toutes participent à cette ressemblance par enfant. Donc, on peut dire que le vivant, c'est une machine mémorielle, c'est une machine à engranger de l'information sur l'environnement et bien sûr à l'engranger et la transmettre et la réutiliser bien sûr à bon escient. À produire des interactions et à utiliser d'énergie. Effectivement. Cette mémoire, elle va servir, entre autres, à construire des interactions entre les individus, ce qu'on est en train de faire actuellement. On ne se rend pas compte, mais quand on parle comme ça, on utilise une somme de mémoires absolument astronomiques, la simple utilisation des mots qu'on utilise, des mouvements qu'il faut faire pour les prononcer. Il y a des phénomènes mémoriels absolument astronomiques derrière ça. Mais il y a aussi, bien sûr, dans l'énergie qu'il faut pour pouvoir faire bouger les muscles et qui permettent de s'exprimer, par exemple, il y a toute une série de gènes qui interviennent, qui sont mémorisés dans la séquence de l'ADN et dont l'utilisation est ajustée par les phénomènes épigénétiques dont j'ai parlé très rapidement tout à l'heure, qui va permettre que l'énergie soit au bon endroit, utilisée au bon moment, au bon endroit, comme il faut. Merci. Étienne, le hasard est entré en scène une ou plusieurs fois dans votre vie. Est-ce que vous pourriez nous raconter une de ces fois-là ? Alors, il y en a une qui… La seule où nous sommes vraiment revenus, c'est le début de mes recherches, en fait. J'ai commencé en 1982 à travailler sur… C'est un peu hasard, je ne voulais pas travailler sur cette espèce-là, d'ailleurs. Au départ, j'étais fanatique d'oiseaux. J'ai découvert une passion pour les oiseaux à l'âge de vingt et quelques. Je venais de devenir père. Et j'ai donc commencé à travailler sur les oiseaux. Et en 1982, j'ai passé l'été ici, en Bretagne, où je suis actuellement, à travailler sur les mouettes tridactiles, donc cette espèce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et j'étais fasciné par un phénomène, c'est que ces mouettes, je travaille sur deux colonies différentes, une où les effectifs de cette colonie augmentaient, et l'autre où les effectifs de la colonie diminuaient. Et ces deux colonies étaient situées à deux kilomètres, autant dire trois pas pour un humain, c'est-à-dire vraiment très proches l'une de l'autre. Et donc, visiblement, il se passait quelque chose localement qui était en cause. Et une chose m'a frappé dès la première année, c'est que j'ai constaté que le comportement des individus à égalité d'histoire, par exemple, je me reproduis, je ponds des œufs, et puis mes œufs disparaissent pendant l'incubation, par exemple. Un échec, ce qu'on appelle un échec à l'œuf, où j'ai des œufs qui éclosent et qui donnent des poussins, mais les poussins ne s'envolent pas, ils meurent pour une raison X avant l'envoi. Et bien, quand je comparais des individus qui avaient la même histoire entre ces deux colonies, ceux de la colonie en déclin, ils disparaissaient du jour de l'échec, et on ne les revoyait plus. J'ai oublié de préciser que je connaissais beaucoup de ces individus parce qu'ils étaient marqués avec un code de bague coloré unique, qui était comme un nom, je m'appelle Étienne d'Anchien, ça s'appelait blanc noir bleu blanc, par exemple. Et ça me permettait donc de suivre des individus comme on peut suivre des humains. Et je constatais que ces mêmes individus que j'avais vu en échec se reproduire dans la colonie en déclin et qui avaient eu un échec, je les ai trouvés en train de prospecter dans la colonie en augmentation, et l'année suivante, ils allaient se reproduire dans cette colonie-là. Et ça, ça m'a beaucoup troublé parce que j'étais convaincu que les individus prenaient des sillons en fonction de leur histoire personnelle. Non, ils semblaient intégrer l'histoire de leur groupe. Si je suis dans un groupe où tout le monde est en échec, et moi je suis en échec, je m'en vais. Si je suis en échec dans un groupe où tout le monde est en succès, je n'ai pas eu de chance, le hasard n'a pas joué avec moi, je reste là. Et donc ces individus-là sont extrêmement fidèles, très assidus sur leur site, et l'année prochaine, s'ils survivent, ils ont des grandes chances de se reproduire à ce endroit-là. Et c'est ça qui a été le point de départ, parce que je me suis mis à m'intéresser au phénomène social, etc. Ce phénomène social m'a amené assez lentement, mais sûrement vers le phénomène culturel, qui est une forme d'hérédité, et du coup je me suis rendu compte que l'hérédité était multifacette, et qu'on avait une vision extrêmement réductrice en réduisant l'hérédité à la seule transmission de la séquence de l'année. Chouette anecdote. Merci. Étienne, dans l'hérédité, comme on ne vous l'a jamais raconté, vous écrivez « À mon sens, l'évolution s'explique intégralement par les propriétés du vivant, et le hasard est suffisant pour expliquer la genèse des variations. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, commenter ? » Alors, c'est vrai, je maintiens, mais le hasard c'est une chose extrêmement compliquée, et particulièrement en biologie, je ne sais pas ailleurs, mais en biologie ça l'est. Et tout dépend à quelle échelle on regarde. La chose qui est importante, c'est qu'un des principes de ce qu'on appelle la synthèse moderne de l'évolution, qui est la théorie actuelle, qui permet d'expliquer le fonctionnement de l'évolution, la théorie dominante actuelle, et je ne vous cache pas que, personnellement, je pense que cette théorie, il faut la changer, il faut la faire évoluer, il ne faut pas la mettre à la poubelle, au contraire, elle est géniale, mais il faut la faire évoluer, il faut la rendre plus intégrative, juste complète, pour lui permettre d'avoir plus de pouvoir prédictif. Mais, selon cette théorie, on dit que les mutations, donc les changements dans la séquence de l'ADN, ne sont jamais influencés par l'environnement dans un sens qui favorise l'adaptation des individus à l'environnement. L'environnement n'a pas le pouvoir de nous modifier dans l'un sens qui va nous rendre adaptés à cet environnement. Ça, c'est un phénomène fondamental qui n'est pas discutable, qui a des raisons très profondes. Par contre, on le résume souvent en disant que les mutations se font au hasard. Et là, quand on fait ce changement-là, on change énormément le sens de ce que l'on dit, avec des tas d'effets et de conséquences. Et par exemple, personnellement, je pense que cette formulation est fausse. Tout dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Si on regarde à l'échelle de l'ensemble du génome, on va se rendre compte que l'environnement est capable d'influencer les zones du génome qui vont muter. Et il va faire muter des zones qui ne sont pas aléatoires par rapport à l'adaptation à cet environnement-là. Donc, l'environnement agit un peu sur la mutation. Donc, dire que c'est aléatoire par rapport à l'environnement, ce n'est pas tout à fait vrai à cette échelle-là. Par contre, si on regarde maintenant à l'échelle de la séquence elle-même, alors là, clairement, là où va se produire la mutation, l'environnement n'influence pas. Et de toute façon, il n'influence certainement pas dans le sens qui va rendre les individus plus adaptés à l'environnement. Donc, c'est ça que je veux dire dans cette expression, c'est que ce mécanisme de mutation aléatoire avec les nuances que je viens d'introduire dans le système et de sélection naturelle qui va retenir que les mutations marchent, un exemple très simple. Imaginez un peintre aveugle. Il vient pour peindre un paysage. Imaginez qu'on soit dans la même période où on fait du pointillisme. Il va faire des tâches de couleurs dans différents endroits. Eh bien, c'est clair que ça ne va jamais ressembler au paysage. Mais si, avec lui, il a un acolyte qui enlève tous les points qui ne sont pas au bon endroit, on peut imaginer qu'assez rapidement, le tableau va ressembler à quelque chose. C'est un peu ça. Le hasard, c'est le peintre aveugle qui met ses points et la sélection naturelle, c'est cet acolyte qui enlève les points qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas au bon endroit. Et donc, là, on peut voir une structure émerger, on peut voir quelque chose apparaître. C'est ça l'idée. Mais alors, Étienne, là, vous signifieriez finalement que c'est un filtre qui va produire la bonne image. Ça voudrait dire que la sélection, l'hérédité, pourrait être un filtre, agirait comme un filtre. La sélection génétique pourrait procéder de la même façon que procède un filtre pour donner un tableau final, donc pour donner un résultat qui soit conforme à ce qui est optimal. Est-ce que ce serait ça ? Oui, alors, j'ai quelques nuances à mettre par rapport à la formulation que vous avez mise, mais c'est à peu près ça. D'abord, ça n'agit pas que sur la variation génétique, mais sur tous les autres types de variations qui sont héritables, c'est-à-dire qui sont transmises par un enfant. Ça, c'est clair, qu'elles soient de nature génétique ou non génétique, le culturel en fait partie, l'épigénétique en fait partie, les bactéries qu'on se transmet à nos enfants de la même manière, etc., nos habitudes alimentaires, etc. Tout ça va intervenir. Et effectivement, l'idée de la sélection naturelle, c'est l'idée d'un filtre. C'est que la vision qu'on a et qui est correcte, c'est qu'il y a une variation sur l'information que l'on transmet. Moi, ce que j'apporte, c'est des nuances sur cette information. Elle est de différentes natures. On a tendance à la réduire à la seule séquence de l'ADN. Moi, je dis non, il y a plein d'autres types d'informations qu'on transmet, mais le mécanisme reste le même. Quelle que soit la nature de cette information qu'on transmet, à partir du moment de la transmise, elle est ouverte à la sélection naturelle, à ce filtre qui va faire que seront retenus que les variants, c'est-à-dire les types d'informations qui donnent aux individus qui les ont un avantage sélectif qui font, en gros, qu'ils vont avoir plus de descendants pour la génération suivante. Et ça, c'est vraiment le mécanisme de base qui a été compris par Darwin et Wallace au milieu du 19e siècle. Et est-ce que, Étienne, vous diriez sélectif et prédictible ? Alors, prédictible, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que tant que les conditions, si on peut maîtriser les conditions de l'environnement, on peut prédire dans quel sens va évoluer le système. Oui, ça, c'est clair. Mais il y a un si, et ce si, il est énorme. Si, on peut prédire les conditions de l'environnement. Tout est dans le si. Il y a une forme de prédictibilité, effectivement. On sait, par exemple, c'est ça qui, d'ailleurs, qui fait que dans la ligne des équilibres dont j'ai parlé tout à l'heure, tant qu'il y a des prédateurs qui courent après les ancêtres des chevaux et qui font que sont avantagés les chevaux qui courent un peu plus vite, eh bien, on voit des animaux de génération en génération, de dizaines ou de centaines de générations en centaines de générations, courir légèrement plus vite avec les pattes qui se rallongent, les mains qui se simplifient, on devient des gétigrades et on marche comme ceci, etc. Et les doigts se simplifient, les doigts disparaissent, etc. Tout ça permettant, apportant un gain en termes de rapidité de course. Et donc, effectivement, on peut prédire que tant que ces conditions resteraient comme ça, les chevaux continueront à évoluer dans une direction qui leur permettra de courir plus vite et d'échapper un peu mieux à chaque fois envers les prédateurs. Et dans cette image-là, ce qui est intéressant, c'est que le prédateur lui-même est sous pression de sélection aussi. Parce que si il prend court de plus en plus vite, il faut que lui aussi il évolue dans le même sens. Donc, c'est une course à l'armement en permanence. L'un gagne et l'autre, hop, c'est vraiment une course à l'armement en permanence. Étienne, on bascule sur le volet comportement. Vous avez écrit qu'il existe, selon vous, une hérédité du comportement parental. En d'autres termes, une mère qui serait négligente ou une mère qui maltraiterait ses enfants pourrait transmettre ce comportement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît ? Alors, non seulement elle pourrait, mais elle le fait. C'est-à-dire que c'est un fait. qui est très bien connu et le modèle qu'on utilise pour étudier ça, c'est le modèle des rongeurs où on peut simuler une négligence de la part des femelles d'une manière très simple au départ en enlevant les jeunes bébés, tous jeunes nouveau-nés, de leur mère pendant une heure ou deux et on les remet. Et donc, la perception que le bébé a de son environnement, c'est que sa mère ne s'occupe pas d'eux. Ce qu'on constate, et ça a été constaté dès le milieu des années 60, c'est que ces femelles qui vont être élevées comme ça par des femelles négligentes vont devenir elles-mêmes négligentes. Et ainsi de suite, ça a été fait sur au moins 10 générations, ça va perdurer. Et on s'est rendu compte que ce comportement-là était dû au fait que la mère constitue un élément de l'environnement du petit et que le fait que les mères soient négligentes vont modifier l'état épigénétique de certains gènes dans le cerveau, qui sont en gros les gènes qui codent pour les hormones sexuelles des femelles et donc par rapport pour les récepteurs aux hormones sexuelles et j'ai fait une erreur qui codent pour les récepteurs aux hormones sexuelles dans le cerveau, si bien qu'une femelle normale qui a été élevée par une mère soigneuse va exprimer ses gènes et donc quand elle va avoir la parturition, la mettre basse et petit, il se produit à ce moment-là des changements hormonaux très importants dans le corps de la femelle, c'est pareil chez nous, et ça qui vont entraîner être perçus par ces récepteurs et cette perception va entraîner une cascade de phénomènes métaboliques qui vont faire que les mamans vont tomber en amour pour leurs petits. Il n'y a qu'à regarder nos jeunes mères pour voir que c'est vraiment un phénomène très général. Et bien chez ces mères, ces jeunes mères qui ont été élevées par des mères négligentes, et bien leurs gènes sont méthylés, c'est-à-dire en gros ils sont silencés, ils ne s'expriment plus et donc quand elles vont devenir adultes, elles ne vont plus exprimer ces jeunes, si bien qu'elles vont être devenues insensibles, incapables de détecter leurs propres changements hormonaux, si bien qu'elles vont rester dans un état d'une mère qui est en dehors de la parturition et qui donc n'est pas intéressée par les bébés. Et donc, les conséquences, elles vont reproduire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce faisant, elles vont faire subir à leur fille la même chose, qu'ils vont reproduire la même chose et en cascade sur des générations et des générations. Donc, ça c'est un phénomène qui est très étudié par les psychologues parce que ça rappelle l'hérédité de la maltraitance chez les humains. C'est exactement le même phénomène. Il y a une maltraitance qui peut aller jusqu'à la mort des enfants. Et donc, on se rend compte que la vision classique, comme on voit que c'est héréditaire, c'est transmite par un enfant, c'est de dire que c'est dans la séquence de l'ADN, ils ont des gènes qui sont mutés, qui sont différents. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est des états épigénétiques. Et donc, si on est capable de changer ces états épigénétiques et ils sont réversibles, ce qui n'est pas le cas des mutations, on doit pouvoir être capable de soigner ces problèmes-là et donc d'interrompre ces cascades de familles maltraitantes de génération en génération. Il me semble qu'au niveau de l'impact sur le fonctionnement de notre société, ce n'est pas quelque chose de tout à fait négligeable. Oui, clairement. Est-ce qu'il y a moyen de casser cette chaîne de transmission qui a l'air justement d'être comme ça enroulée pour une sorte de mécanisme et puis également, je voudrais ajouter deux niveaux pour venir appuyer cette transmission-là dont on parlait de comportement qui sont celui de la transmission de la peur que vous évoquez aussi et la transmission des stress environnementaux. Il y a énormément de phénomènes comme ça qui sont découverts et on connaît les mécanismes maintenant, ils sont absolument remarquables de subtilité, de sophistication, c'est absolument génial. En gros, par exemple, le diabète, le diabète de type 2, c'est-à-dire le diabète acquis, quand on l'acquiert avant de se reproduire, nous les garçons, on le transmet quasiment systématiquement à nos fils. Même si les fils ont une hygiène de vie correcte, ils vont développer une maladie qui est l'équivalent du diabète. Ils ont le même diabète que leur père. Ça, c'est transmis entre autres par des micro-ARN, c'est des autres molécules, macromolécules, qui sont ajoutées aux spermatozoïdes après la fabrication des spermatozoïdes. Le père, en fécondant l'œuf de la femelle, va en même temps lui envoyer une information et on voit bien que ce n'est plus la séquence de l'ADN, c'est une autre information cette fois-ci, lui donner une information qui va être transmise et qui va conduire le fils à développer la même maladie que le père. Donc, si on peut rompre, et c'est très intéressant parce que, comme je l'ai dit, une mutation, une fois qu'elle a eu lieu, la possibilité de la faire revenir en arrière, c'est quasiment égale à zéro, la probabilité est nulle, est quasiment nulle. Alors que ces marques épigénétiques qui silancent ou expriment plus ou moins les gènes, ça, c'est quelque chose de réversible. Donc, on peut le changer. Et par exemple, dans le cas des peurs, par exemple, moi dans ma famille, j'ai un fils qui fait 1m95 et qui a peur de la plus petite araignée. Il s'en fût, c'est absolument comique. Il a arrêté ça de sa mère qui a peur des araignées. Et bien, on peut, j'ai vu des séquences de psychologues qui peuvent associer systématiquement des images d'araignées avec l'absence de danger, etc. et petit à petit, on arrive à dédramatiser la chose et à faire revenir en arrière le comportement et ces personnes, une fois soignées, n'ont plus ces phobies vis-à-vis de certaines choses qui sont souvent très bénignes parce que les araignées, à part du temps, ça n'est vraiment pas très dangereux. En tout cas, en Europe, c'est clairement le cas. Et donc, on pourrait imaginer, effectivement, d'avoir des thérapies de type psychologique qui permettraient de soigner les parents en amont dans les familles qui sont maltraitantes, en amont de leur passage à l'état de mère ou de père parce que c'est le même phénomène qui existent chez les parents, les pères, pour éviter qu'ils aient cassé cette chaîne de transmission déplorable, quoi, négative. Merci, Étienne. Dans le négatif, mais nous ne l'ons pas y resté, nous savons que nous avons de plus en plus d'occasions, je n'appelle pas ça des opportunités et certainement de très mauvaises raisons de dégrader la planète que nous éditons. La pollution, vous le dites, a des effets héréditaires. Quels sont ces mécanismes ? Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, préciser, et ces mécanismes-là, finalement, ne laissent-ils pas une place au hasard ? Alors, il y a toujours une place au hasard parce qu'on peut faire un épandage dans le champ d'à côté, mais le hasard peut faire que ce jour-là, on n'est pas là. ou que pendant cette période-là, on ne va pas dans le champ, etc., et qu'on n'est pas forcément confronté. Aussi, une autre chose qui va jouer dans le hasard, c'est à quel moment du développement de l'individu va se produire cette pollution ? Si cette pollution se fait très, très tôt dans la vie, c'est-à-dire en gros pendant le développement embryonnaire et dans les premières années, là, l'impact peut être beaucoup plus grand. Alors, effectivement, on a montré que les effets de la pollution peuvent entraîner une perte de fertilité chez les mammifères, la pollution par ce qu'on appelle des perturbateurs androcriniens, qui sont des molécules qu'on utilise dans l'industrie du vin, dans différents types d'industries contre les insectes, etc., et qui vont donc, si l'embryon est confronté à même de très, très faibles niveaux de ces molécules lors de son développement, vont entraîner des malformations génitales qui vont en gros conduire à une possibilité d'infertilité adulte, de stérilité adulte. Comme par hasard, chez les humains, il y a une perte de fertilité mâle qui est assez forte actuellement. Très probablement, c'est lié à des molécules, d'autres molécules, j'ai parlé de molécules dans le domaine agricole, agronomique, mais toutes nos bouteilles de plastique dans lesquelles on met l'eau, on rajoute une molécule qu'on appelle le bisphénol A, qui est un autre perturbateur androcrinien qui a des avantages parce qu'il donne des propriétés correctes au plastique, mais le problème, c'est qu'il en diffuse un peu dans l'eau et donc si on donne à boire cette eau à des enfants ou à des mères gestantes, ça peut avoir un impact sur leur descendance. Et le pire, c'est qu'une fois cette malformation acquise, elle est ensuite transmise sur au moins quatre générations puisque les gens ne sont pas allés plus loin. Donc, ça veut dire que même si on n'est plus en contact avec le polluant pendant au moins quatre générations, cette malformation, cette déficience de reproduction, elle sera toujours là, toujours transmise. c'est quand même assez inquiétant. Donc, ça amène à se poser la question est-ce qu'on ne devrait pas être plus sérieux au niveau des distances d'épandage par rapport aux écoles, etc. Toutes des questions de société qui ne sont pas neutres par rapport à la société. Donc, bien comprendre l'hérédité et toutes les facettes de l'hérédité, c'est se donner les moyens de soigner, de comprendre comment ça fonctionne et donc de pouvoir agir dessus et éventuellement de corriger ou d'éviter d'abîmer le fonctionnement de la machine vivante. Merci, Étienne. Est-ce qu'il y aurait une corrélation avec l'accommodation ? Vous décrivez ce terme qui désigne des changements non transmis et bénéfiques à l'organisme en réaction à l'état de l'environnement. L'accommodation résulte de changements plastiques durant la vie d'un individu, vous ajoutez. Selon vous, Étienne, est-ce que le hasard intervient dans l'accommodation ? La réponse est de toute façon oui parce que le hasard intervient de partout dans le vivant. C'est vraiment le titre de chaque mono. C'est vraiment le hasard et la nécessité. En permanence, elle est là et effectivement, le hasard va intervenir. Il va faire qu'on est confronté à telle ou telle molécule, etc. Ou qu'on a tel ou tel événement qu'un rocher tombe au moment où on passe ou on ne passe pas ou qu'on est à un mètre et qu'on l'évite de un mètre, etc. Et donc, on survit et donc, on pourra se reproduire, etc. Donc, le hasard est toujours là. Et c'est pour ça que dans notre société, il y a une croyance dans une sécurité, un risque zéro. C'est une croyance complètement idéologique qui est complètement infondée. Le risque zéro n'existe pas entre autres parce qu'il y a le hasard qui est toujours là et qu'on ne maîtrise pas. Alors, je pourrais monter très très loin sur le hasard. Je pourrais monter au principe d'incertitude d'Eisenberg qui est un physicien de physique quantique et qui a montré qu'il existe, même si on était capable de maîtriser tous les paramètres d'un système, il resterait toujours une dimension qui nous empêcherait de prédire complètement le fonctionnement de ce système. En gros, on peut résumer comme ça le principe d'Eisenberg. Donc, il est vraiment omniprésent. Vous avancez le concept d'hérédité inclusive. J'ai beaucoup aimé une hérédité qui est moins déterministe. Est-ce que vous pourriez nous expliquer finalement, dans ce cadre-là, notre responsabilité, elle serait davantage engagée dans notre devenir et nous serions finalement plus acteurs ? La réponse est oui. C'est-à-dire que si on en reste à la vision actuelle qui fait qu'on transmet quasiment uniquement la séquence de l'ADN, ça nous échappe complètement à notre volonté. Donc, on pourrait arriver devant, ce que je pourrais vous expliquer, l'évolution de l'infanticide, par exemple. Il y a toute une littérature là-dessus et moi, je pourrais arriver dans une cour d'assise et dire, écoutez, il a tué un enfant mais vu les conditions, il a été sélectionné depuis des générations, des millions de générations pour ça et donc, il n'est pas responsable et donc, je pourrais, évidemment, ça, ce serait le résumé quand j'explique ça, je prends la casquette du scientifique. Si maintenant, je suis un citoyen dans un jury d'assise, je vais avoir une position totalement différente, bien entendu. Mais, on pourrait aller jusque-là alors qu'en fait, l'hérédité inclusive, c'est-à-dire cette hérédité qui inclut tous les mécanismes qui conduisent à la ressemblance par enfant mais ressemblance par enfant qui est au cœur même de la transmission et donc qui fait qu'il peut y avoir évolution, etc. et que la vie existe, eh bien, ce mécanisme-là, cette hérédité, nous donne beaucoup plus de liberté. J'ai souvent des réactions dans mes exposés de gens qui me disent « mais ça me fait peur votre mécanisme ». Pourquoi ? Parce qu'on est bien plus responsable. Si je prends de l'alcool, si je deviens un alcoolique, eh bien, je vais transmettre une tendance à ma descendance à vouloir taper de la bouteille. Et effectivement, oui. Et moi, je trouve, moi, ma réponse, c'est de dire qu'il y a une grande poésie à cela. Le fait qu'on n'est pas que des machines qui sont dictées par des trucs encodés digitalement et contre lesquelles on ne peut rien. Non. Nos actions influencent notre vie, bien entendu, mais influencent aussi peuvent avoir, être transmises et influencent notre descendance. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très poétique derrière ça, de très, très beau. Mais il y a aussi une facette négative. C'est que dans l'hérédité, c'est la fin du livre, si j'ai bonne mémoire, dans l'hérédité, il y a aussi le fait qu'on modifie notre habitat et on transmet notre habitat modifié. On appelle ça la construction de niches. Et si on regarde le changement global aujourd'hui, c'est exactement ce phénomène-là. On transmet à notre descendance l'état de l'environnement dans lequel on l'a laissé. Et je ne suis pas sûr que les gens de ma génération aient lieu d'être très fiers de l'état dans lequel ils laissent l'environnement pour la descendance. Donc, ça, c'est une facette plus négative de l'hérédité. C'est qu'on transmet aussi l'état de l'environnement dans lequel on est tel qu'on l'a modifié nous-mêmes. Et ça, ça nous amène aussi à nous poser des questions philosophiques sur quels droits on a, est-ce qu'on ne doit pas respecter l'environnement un peu plus, etc. Et toutes les questions qui tournent autour de l'écologie qu'on entend aujourd'hui et qui sont des questions fondamentales qu'on aurait dû d'ailleurs aborder il y a 40 ans parce que ça remonte au moins aux années 70, même avant ce genre de raisonnement-là. Seulement, on n'en parlait pas à l'époque. L'éthique est certainement aussi au cœur du débat dans cette prise de position. Très bien. Pour terminer, pour conclure, Étienne, est-ce que vous risqueriez à donner votre ou une de vos définitions du hasard ? Ça, c'est une question piège. Pendant très longtemps jusqu'à, disons, mes 20 ans, pour moi, le hasard, c'était quelque chose que c'était dû au fait qu'on ne maîtrisait pas tous les paramètres d'un système. Et si on était capable de les maîtriser tous, par exemple, je veux lancer une pièce comme ça, si j'étais capable de prendre en compte la force de frottement sur mon pouce, la rotation que je vais injecter, plus les interactions de la pièce avec les molécules de l'air, etc., eh bien, je pourrais prédire à 100 % la position dans laquelle tomberait la pièce, la face sur laquelle elle tomberait. En fait, cette vision-là, je me suis rendu compte quand j'ai découvert le principe d'incertitude de Hinsenberg que ce raisonnement-là était faux. Même si on maîtrisait tous les paramètres d'un système et de tout système, on ne pourrait pas prédire à 100 % l'état d'un système qu'il allait donner. Donc, il restera toujours un risque, il restera toujours un imprévisible. C'est ça que nous dit le principe de Hinsenberg et je pense qu'au niveau philosophique, les philosophes ne sont pas suffisamment emparés de l'importance de ce principe de Hinsenberg qui a été émis. Je ne me souviens pas quelle année ça a été publié, mais c'est au début du XXe siècle. Donc, c'est un principe très ancien, malgré tout, assez ancien, et qui n'a pas percolé parce que ça change énormément de choses sur notre manière d'être et de voir le monde. Et donc, pour moi, le hasard, c'est un peu ça, c'est le principe de Hinsenberg, quelque part, exprimé, bien sûr, parce que lui, il a exprimé au niveau des états quantiques des électrons autour d'un atome, mais tout ça, bien sûr, en cascade. Nous nous sommes faits de milliards, de milliards, de milliards d'atomes et donc, nous sommes le fruit de ces phénomènes de hasard à tous les niveaux. Merci beaucoup, Étienne. Notre séance de décritage se termine ici. Merci pour votre écoute et pour votre participation très active, j'ai vu sur le chat. Merci tout particulier à Étienne pour ses contenus, pour ses points de vue forts, intéressants et innovateurs qu'il a partagés ici ce soir. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau décritage du hasard. Ce sera jeudi prochain à 21h avec François Parsy. François Parsy est généticien, aussi biologiste, biologiste des plantes. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Bonne soirée, Étienne. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada